Bonjour, je vous présente la corrigée de l'examen de terminologie S2, session normale 2022-2023. Première question, dans le marché du travail, la demande est représentée par les entreprises, les ménages, la population active ou bien aucune de ses réponses. La demande est représentée dans le cadre du marché du travail par les entreprises. Deuxième question, les titres de créances négociables sont échangés au niveau de quel marché? Est-ce le marché financier, le marché de change, le marché de biens et de services ou bien le marché monétaire? Les titres de créances négociables ou bien les TCL sont échangés au niveau du marché monétaire? La question suivante, les producteurs sur un marché de monopole sont des preneurs des prix, faiseurs des prix, les deux à la fois, aucune de ses réponses. Donc les producteurs sur le marché de monopole sont des faiseurs de prix. Quatrième question, un marché du duopole est composé de deux offreurs, est composé d'un seul offreur et toujours concurrentiel ou bien une autre réponse? La concurrence pure et parfaite est favorable pour le consommateur, est favorable pour le producteur, est favorable pour les deux ou bien une autre réponse? Donc la concurrence pure et parfaite est favorable pour le consommateur. La fonction analytique de la comptabilité nationale consiste à Identifier les faiblesses et les forces d'une économie, créer une description intégrée des différentes activités du pays, réaliser des prévisions ou bien une autre réponse. La bonne réponse c'est identifier les faiblesses et les forces d'une économie. Septième question, l'investissement et la différence entre la FBCF et la variation de stock, le rapport entre la FBCF et la variation de stock, la somme de la FBCF et la variation de stock, ou bien une autre réponse? L'investissement c'est la somme de la FBCF, formation brut en capital fixe et la variation de stock. Huitième question, selon l'optique demande ou dépense, le PIB est la somme du total de la demande finale et celui des importations? La somme totale du total de la demande finale et celui des exportations? La différence entre le total de la demande finale et celui des exportations? Ou bien une autre réponse? Donc aucune des trois premières réponses n'est juste, c'est-à-dire qu'il y a une autre réponse. La baisse du produit intérieur brut est appelée dépression économique, récession économique, expansion économique ou bien une autre réponse. Donc la baisse du produit intérieur brut et le PIB est appelée dépression économique, pour lequel le taux de croissance économique a une valeur qui est négative. L'augmentation du taux d'inflation avec la baisse du taux de chômage est représentée par la courbe de Philips, c'est l'annonce d'une stagnation, l'annonce d'une déflation ou bien une autre réponse. Donc l'augmentation du taux d'inflation avec la baisse du taux de chômage est représentée par la courbe de Philips. Onzième question, le revenu réel correspond à l'ensemble des revenus perçus ou bien reçus par l'agent économique, au coût professionnel d'un agent économique, au pouvoir d'achat ou bien une autre réponse. Donc le revenu réel correspond au pouvoir d'achat d'un agent économique. Le PIB nominal, est-ce un PIB au prix de l'année en cours, au volume, au coût des facteurs ou bien une autre réponse? Donc le PIB nominal, c'est le PIB au prix de l'année en cours. Laquelle des affirmations suivantes est juste? Le PIB prend en compte seulement les activités qui n'entraînent pas des flux monétaires sans tenir en compte leurs effets négatifs, l'environnement, la santé et la société. Le PIB ne prend pas en compte le travail associatif ou domestique non rémunéré, quel que soit son intérêt. Ou bien le PIB prend en compte les disparités territoriales ou sociales. Donc la bonne réponse, c'est que le PIB ne prend pas en compte le travail associatif ou domestique non rémunéré, quel que soit son intérêt. Les autres affirmations, elles sont fausses. Donc lorsque le chômage résulte d'une perte d'emploi temporaire, est-ce un chômage frictionnel, structurel, cyclique ou bien une autre réponse? Donc il s'agit d'un chômage qui est frictionnel, qui se situe entre deux périodes de travail. Quinzième question, la déflation, est-ce la baisse du taux d'inflation, la baisse du niveau général des prix, ou bien l'augmentation du pouvoir d'achat, ou bien aucune de ces réponses? Donc la déflation et la baisse du niveau général des prix. Le cercle vicieux de l'inflation est représenté par la boucle d'augmentation des prix et l'augmentation des salaires, la boucle d'augmentation des prix et la baisse des salaires, la boucle de la baisse des prix et l'augmentation des salaires. Ou bien une autre réponse, la boucle ou bien le cercle vicieux de l'inflation, qu'on appelle une boucle d'augmentation des prix et l'augmentation des salaires.